Les rages rouges, l'or des grands chapeaux marins, composent sur ton front la musique et les plumes d'enfer. Sur ton chemin blanchissent les enclumes. S'il fait beau dans ton cœur, il tonne sur tes reins. Va, commets-tu le rire où le nez en t'appelle. Ouvre tes jambes sur l'éventail où l'on pelle. Toi seule, c'est me rendre un printemps sang et eau. Balance de la vie avec toi, ton fléau. Denise disait aux merveilles, le soir traînait des armes blanches sur nos têtes. Le courage brûlait les femmes parmi nous. Elles pleuraient, elles criaient comme des bêtes. Les hommes inquiets s'étaient mis à genoux. Le soir, un rien, une hirondelle qui dépasse. Un peu de vent, les feuilles qui ne tombent plus. Un beau détail, un sortilège sans vertu. Pour un regard qui n'a jamais compris l'espace. Le premier des poèmes que vous avez entendus est dédié à Denise par Aramona. L'auteur de deuxième n'est autre qu'André Breton. Le troisième, Denise disait aux merveilles, de quoi l'élua évoque l'atmosphère caractéristique des périodes de sommeil. Par l'intermédiaire de procédés tels que l'hypnose, les futurs surréalistes explorèrent l'inconscient et découvrirent ce qu'André Breton allait appeler les paysages dangereux du surréalisme. Vous aurez repéré ces paysages en écoutant les poèmes. Celle qui devait s'appeler successivement Denise Kahn, puis Lévy, puis, avant de devenir Denise Navum, s'eut en effet affronté plus d'une situation périlleuse. Cette femme, née en 1896, ne se comprend pleinement que si on la considère comme l'une des grandes figures qui ont fait de Strasbourg un laboratoire d'Europe entre 1880 et 1930, sous le niveau des expositions et des belles publications de 2017. Denise Kahn était la fiancée de Georges Lévy, blessée à la guerre, collectionnaire de peintures contemporaines, amie et partenaire de poker de Maxime Alexandre. Mais, à Sargouine, elle avait fait ses études à Strasbourg. Je cite, « D'une vaste culture aussi bien allemande que française, elle a contribué à intéresser les surréalistes au romantisme allemand et à le leur faire connaître. Son intelligence, sa finesse, mais aussi une sensibilité qu'on devinait intense dans son extrême retinue. Tout faisait d'elle un être d'une haute harmonie », écrit Marguerite Bonnet, la biographe d'André Breton. En 1921, elle devient Denise Lévy, tandis que sa cousine, Simone Kahn, devient Simone Breton. Chaque année, Simone Breton allait faire à Strasbourg un ou deux séjours de plusieurs semaines. Denise venait, elle, à Paris. La correspondance entre les deux cousines, plus précisément les lettres de Simone et Denise, montre que celle-ci informait Denise sur les activités des surréalistes parisiens et révèle deux femmes extrêmement intelligentes et cultivées, préoccupées de partager leur passion, mais aussi très amoureuses l'une de l'autre. C'est donc par Georges Lévy que Maxime Alexandre fait la connaissance de Denise. Elle est la fiancée de son amie. Nous avons évoqué il y a deux jours la figure de Maxime Alexandre, son amitié pour Aragon. Je rappelle qu'il est né à Wolfsheim, près de Maxime Alexandre, près de Strasbourg en 1899, qu'il passe une bonne partie de la guerre de 14-18 en Suisse, où, indépendant dès ses 17 ans, il avait essayé de se nourrir de tout ce que la génération précédente pouvait lui offrir, dévorant les livres, multipliant les contacts avec les écrivains exilés, fréquentant les milieux les plus divers. À la sortie de la guerre, il est pris entre l'aliment de son enfance et le français de nouvelle langue nationale. C'est le défi du passage d'une langue à l'autre qu'il parvient de relever pour faire l'œuvre littéraire grâce au surréalisme, et plus précisément à l'écriture automatique. Car, je le cite, c'est en me fuyant à elle, c'est-à-dire à l'écriture automatique, que j'ai enfin, et pour la première fois, réussi à m'exprimer de manière satisfaisante. Nous avons parlé la dernière fois de ses engagements socialistes, puis communistes. Il convient ici et maintenant de rendre justice au rôle central de Denise dans l'évolution d'Aragon et de Maxime Alexandre, ce jeune juif alsacien passionné par la révolution russe, le romantisme allemand et la littérature française. Une véritable initiation aux positions d'avant-garde, en art, en amour et en politique. Portrait de Denise par Maxime. Un de mes partenaires de poker, Georges Lévy, étudiant en médecine, semblait partager les tendances des deux révolutionnaires de Wolfsheim. Ce qui est plus exceptionnel, il collectionnait des tableaux et possédait déjà plusieurs cols clés, des Fernand Léger en Picasso en Braque. Je ne risque pas d'oublier que sa fiancée, Denise, avait une cousine mariée avec un jeune poète parisien du nom d'André Breton. Georges Lévy s'associa à nous pour réaliser une communauté d'étudiants socialistes. L'exercice de ma seule intelligence, je le sentais, allait me mener dans une impasse. Denise, la cousine strasbourgeoise d'André Breton, avec qui j'étais en correspondance, m'a dit à mon secours en me faisant comprendre, dans son beau langage de femme, que c'était au cœur qu'il convenait de se fier. Elle savait mieux que moi-même ce que, confusément, je cherchais. En somme, elle m'enseigna simplement ce que j'avais oublié en sortant de l'enfance. En 1923 ans avant, comment dire, mon baptême surréaliste, j'avais fait une visite à André Breton dans le même atelier où il a vécu jusqu'à sa mort. Alors, Denise, sa cousine strasbourgeoise, m'avait recommandé d'aller le voir. Disons tout de suite que j'avais raté ce premier examen. Nous n'avons pas la correspondance entre Denise et Maxime, mais certains textes publiés témoignent de la place décisive qu'occupe cette femme dans son parcours. Il n'en est pas de même pour Aragon. Dans « Mémoire d'un surréaliste », donc en 1968, Maxime Alexandre reviendra à plusieurs reprises sur ce qui commençait à se savoir la relation entre Aragon et Denise. Denise Naville mourut en 1969, mais ce n'est que dans les années 90 que furent découvertes les lettres qu'Aragon lui avait adressées. Je cite le génial éditeur Maurice Nadou. « Après la mort de Pierre Naville, le 24 avril 1993, sa veuve, notre amie Violette, trouvait une liasse de feuillets dactylographiées par lui. Le premier portait en tête manuscrit, lettres d'Aragon à Denise Lévy, puis Naville. Il y avait 21 de ces lettres. Elle me mit l'alias dans les mains, faisant bon usage. Sous-entendu, si elles te paraissent intéressantes, publie-les. Intéressantes ? Elles ont une importance capitale. Cette correspondance date des années 1923-1924. Denise vient de publier une traduction de l'allemand dans « Littérature », la revue de Breton, en 1922. Elle séjourne à Paris à la fin de l'année, sans doute jusqu'à janvier 23, curieuse d'assister aux activités des surréalistes dont Simone lui a parlé dans ses lettres. C'est peut-être là qu'Aragon et elle se voient pour la première fois. Les lettres d'Aragon révèlent l'amour naissant du jeune poète brillant, souvent extravagant. Il n'y est pas question de la guerre, même si Aragon n'a été démobilisé qu'en 1919. En revanche, il est censé terminer ses études de médecine, car à bientôt 26 ans, il est encore bien dépendant de sa famille, qui, nous l'avons vu la dernière fois, est une famille truquée. Denise n'est pas la première femme dans sa vie. Mais il s'enflamme, elle, non. Il part alors pour Giverny, où il a une aventure, avant de se retrouver au mois d'août 1923 à Comercy, où son oncle maternel est sous-préfet. C'est de cet endroit pas drôle où il est obligé de séjourner pour des raisons financières qu'il envoie sa première lettre à Denise vers le 15 août 1923 afin de se faire inviter par elle à Strasbourg, trouver ainsi un moyen d'échapper au sien ou peut-être renouer avec Denise après la première idylle qui avait tourné court. La scène évoquée par Maxime Alexandre dans son mémoire se situe après cette première lettre. Je cite Alexandre, « Louis Aragon débarqua chez Denise ». C'est une courte phrase, mais c'était fracassant. Cette fois-là, Aragon, alors qu'il était déjà dans le train pour repartir, après son séjour, en saute à la dernière minute, déclarant qu'il reste un jour de plus. Mais il lui faudra revenir à Commercy ou à Paris. C'est généralement du café qu'il écrit. La lettre qui suit est sa troisième et elle provient de Commercy. Voilà, Denise. Je ne vous quitte pas des yeux dans ce pays parce que derrière le château qui est transformé en caserne, il y a un lieu où les ouvriers de la forge habitent et où descend l'eau toute vive, l'eau au milieu d'une grande pauvreté si riche et qui ressemble à vos regards. Votre lettre m'a fait tout le plaisir du monde. C'est comme avant de s'endormir. Il faut m'écrire inlassablement. J'ai été comme mort pendant plusieurs jours. Je ne pensais à rien, à rien, si ce n'est à ce décor où il y avait des pierres et une eau pure sur ces pierres. Café français, Paris, 22 janvier 1924. Que vous ai-je écrit, Denise, que vous ayez pu le lire ainsi ? Un mot que vous me dites me surprend plus que tout. Je vous parais très gai ? Il y a dans la correspondance une assez terrible surprise, comme le ralenti au cinéma. Sans doute, dans l'enveloppe, les mots se changent-ils. Vous vous plaignez que je manque avec vous de franchise, que je vous montre trop de visages différents. Mais ne l'avez-vous pas vu une fois, le vrai ? Il donne le sens à tout le reste. Mais je suis ainsi fait que tout m'affecte de ce qu'on m'écrit. Il y a dans l'absence quelque chose d'inexplicable, n'est-ce pas ? Maintenant, je n'aperçois plus au milieu de vos phrases qu'une seule phrase si terriblement triste, pardon, que j'en suis presque heureux. Jamais je ne m'excuserai assez de la cruauté d'un tel sentiment. Qui faire ? Voilà ce que je pense. Mais pourquoi êtes-vous à ce degré de tristesse, Denise ? Denise ? Je vous assure que vous me cachez quelque chose. Ou bien, que signifie votre lettre ? Pour moi, c'est vrai. Si misérable que soit l'effet, je vous raconterai bien mon emploi du temps comme je l'ai fait l'autre jour. Et cela vous a paru très pauvre. C'est que je me trouve justement dans l'état d'un pauvre. Comprenez-vous ? On ne peut pas dire triste ni gai. Il s'agit d'autre chose. Mais pauvre, 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 une misère. Il y a quelque chose qui me manque, comme quand on a faim. Mais je vous demande un peu si j'ai besoin de vous l'écrire. Vous n'avez rien à apprendre de moi, au fond. Écrivez-moi. Il y a, vous savez, plusieurs espèces de solitude. Peut-être qu'il n'y a rien au monde qui me fasse le plaisir de vos lettres, Denise. Et je sais très bien que vous ne m'écrirez plus si je ne vous écris pas. J'ai un peu rêvé de vous cette nuit. Voilà peut-être pourquoi je vous écris ce matin, malgré la perversité qui me prend chaque fois que je vais le faire et qui m'en retient pour que vous ne m'écriviez pas non plus. Ce que je me demande, ce que je me demande, c'est s'il reste vraiment quelque chose de moi auprès de vous quand je n'y suis plus. Ne me dites pas que je devrais savoir. Je ne sais rien. Je vous revois un jour à Strasbourg en me disant ainsi, mais n'avez-vous pourtant pas assez vu hier ? Non, Denise. Ni hier, ni demain. Un noyer, on ne lui donne pas qu'un petit instant la terre ferme et puis va-t'en. Depuis quelques jours, je pense férocement à l'argent. Prisonnier pour prisonnier. Que ce soit de l'argent qu'on a, comme je vois tout le monde, ou de celui dont on manque, comme moi, Denise, combien est-ce qu'il faut qu'un homme gagne d'argent par mois, au plus juste, pour arriver à vivre avec une femme et que la femme ne s'en aille pas. Vous devez savoir cela, vous. Ce n'est pas une question en l'air. Il faut y répondre. Je compte sur cette réponse. Elle peut être d'un grand poids en ce moment. tout cet espace et tout ce temps. Quand ce que je vous dis vous aura touché et me reviendra, où serai-je ? Où en serai-je ? L'autre fois, l'autre fois, votre lettre m'est revenue avec une idée de moi qui était déjà morte. On m'emmène dans les dansings, les restaurants, chez des gens. On m'emmène. Mais moi, pendant ce temps, où suis-je ? Ici, ailleurs, tiraillé, écoutant une sorte d'écho montant qui a un accent dominateur. Cela prend forme, vous savez. Denise, dites-moi une fois seulement. Qui ? Ce qui me domine. Entre dimanche et lundi. Il m'est presque impossible, ma chère amie, de vous écrire ce soir. Denise, j'aurais aimé vraiment ce soir que vous fussiez près de moi dans ce café où je vous écris. J'aurais aimé vous voir ce soir précisément comme quelques témoins nécessaires de moi-même, comme le vrai témoin que je me suis une fois choisi. Vous seuls auriez peut-être alors pesé tout ce que j'abandonne, ce que je fais de moi, ce que je tue de moi. Quand je vous rencontrerai, il sera trop tard. J'aurai déjà un visage paisible. Je serai fait à mon destin. Ah non, c'est fini. J'appartiens à une idée et c'est encore trop dire. Il ne sera plus reculé devant rien pour que cette idée s'accomplisse. Cette lettre est sans doute le dernier accent sentimental d'un homme résolu. qui était cet homme au juste ? Déjà, il ne se ressemble plus guère. Je vous écris du café napolitain qui va fermer avec ses chaises bleues. Demain sera une journée terrible et mardi et mercredi et ensuite une existence implacable. J'ai abandonné ma jeunesse. Voilà vraiment ce que j'ai abandonné. La sottise, la méchanceté, l'intérêt, je les vois dès demain ligués contre ma volonté. Je vais entreprendre une lutte où il n'y a pas de demi-succès, une longue lutte, sans repos, fastidieuse, obstinée. Pensez-y un peu à moi, Denise, un peu plus que je n'y penserai moi-même. Votre voix me serait très douce si je l'entendais seulement. Mais je ne crois pas que je vienne à Strasbourg comme j'ai pensé quelques secondes le faire. Au vrai, comment, aujourd'hui, pensez-vous à moi ? Je suis dans une certaine solitude. La première lettre d'Aragon se terminait, pleine d'assurance. Je vous enverrai un télégramme pour confirmer mon arrivée et j'arrive. Mes amitiés à votre mari, je vous prie, bien cordialement, Louis Aragon. Vous venez d'entendre la fin de la dernière lettre. Je suis dans une certaine solitude. Vous aurez noté une série de motifs flatteurs pour la destinataire. L'eau vive, la pureté, la forte présence, mais aussi la tristesse. Parfois, on croit lire du Kafka, entendre le Buchner de Léance et Léna. Le miroir que lui présente Aragon lui renvoie l'image d'une femme érudite, elle a traduit Buchner, dont il ne peut se détacher, mais un peu sérieuse. Lui-même exprime un désarroi complet, une perte de ses repères moraux, spatiaux, temporels, misères affectives. L'auteur des lettres finit par se résigner, la correspondance sera interrompue. Mais Strasbourg garde quelque chose pour Aragon du charme de Denise, de son magnétisme. Dans une vague de rêves, un texte de 1924, Aragon écrit « Denise, Denise, dans la petite rue où on s'arrête, le café de couleur chante-t-il toujours merveilleusement quand vous passez et se tutons toujours dans le canal, dans la rue longue, partout où vous menez votre ombre pure et vos yeux clairs. » C'est, avec le poème que vous avez entendu au début, daté de 1926, la seule mention explicite de Denise dans l'œuvre d'Aragon. Aragon va rencontrer Nancy Cunard puis Elsa Triolet et c'est Elsa qui incarnera l'amour de sa vie et, dans son œuvre, avant et après Aurélien. Aurélien est un roman d'Aragon écrit en pleine guerre à un moment où les relations avec Elsa se compliquent. Il paraît en 1944, donc 20 ans après la rupture entre Aragon et Denise. En 1966, encore 20 ans après, il ajoute à ce roman une préface intitulée « Voici le temps enfin qu'il faut que je m'explique. » Les lecteurs d'Aragon comprennent petit à petit que derrière l'héroïne du roman Bérénice se cache une certaine Denise. Dans l'extrait qui suit, vous allez entendre à quel point le nom de Bérénice l'obsède, tout comme un verre de la tragédie de Racine. Qui est la Bérénice de Racine ? Elle est cette reine ennemie emmenée à Rome par Titus après le siège de Jérusalem. Tous deux s'aiment passionnément. Titus, pourtant, ne pourra pas l'épouser, comme il lui avait promis, à cause de l'hostilité de son peuple. L'action du roman d'Aragon se passe d'abord après la Première Guerre mondiale, dans les années où la jeunesse dorée oublie la guerre, se jette à fond dans les plaisirs de la vie. La scène se passe dans un salon parisien, premières impressions d'Aurélien. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aimait pas comment elle était habillée, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes, une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup, mais Bérénice. Un drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un verre de racine que ça lui remettait dans la tête, un verre qu'il avait hanté pendant la guerre dans les tranchées et plus tard démobilisé. Un verre qu'il ne trouvait même pas un beau verre, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qu'il avait obsédé et qu'il obsédait encore. Je demeurais longtemps errant dans ces arrêts. En général, les verres, lui, mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune, alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth, territoire sous mandat. Assez moricode, même, des bracelets en veux-tu en voile, des tas de chichis, de voile. Césarée, un beau nom pour une ville ou pour une femme. Un beau nom, en tout cas. Césarée, je demeurais longtemps. Je deviens gâteux, impossible de se souvenir. Comment s'appelait-il le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flémard, avec des yeux de charbon, la malaria qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage à Rome avec un bellâtre potelé ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article à la manière dont il portait la touge. Tite, sans rire, Tite, je demeurais longtemps errant dans Césarée. Donc, Bérénice rime quelque part avec Denise. Vous reconnaîtrez dans les textes tirés d'Aurélien qui suivent des traits de Denise apparus dans les lettres, avec en plus l'image de la cousine de province mariée, mal habillée, dont la clarté noire des yeux pourtant fascine tout le monde. La femme aux deux êtres qui se battent dans son visage qu'il faut peindre à la fois avec les yeux ouverts et les yeux fermés comme Picasso qui a quelque chose qui chante avec elle. Une apparition qui soulève une foule de questions. Un oiseau qu'on a envie de prendre dans sa main mais où l'oiseleur risque d'être pris. Pour comprendre comment Denise put devenir le modèle pour le personnage de Bérénice dans le roman Aurélien, il faut revenir sur sa vie. Nous avons vu qu'elle fréquente les cercles surréalistes très tôt. Elle s'investit par plusieurs traductions pour les publications de ce mouvement qui se passionnait pour la culture de l'ennemi héréditaire, du romantisme allemand à la philosophie et à la psychanalyse. Avec le jeune écrivain surréaliste et sociologue Pierre Naville qu'elle épouse en seconde noce en 1927, elle se met au service de Trotsky après son expulsion hors de l'Urs par Staline en 1929. Notons qu'à ce moment-là, Aragon chante la gloire de l'Urs stalinienne refusant de voir les crimes du dictateur même si plusieurs personnes de son entourage en furent les victimes. Denise traduisit alors des textes politiques, faisait des recherches pour les publications de Trotsky, séjourna à plusieurs reprises auprès de lui entre 1929 et 1933 sur l'île turque de Prinkipo où il était en exil. Elle entretint une correspondance publiée avec Trotsky ou sa femme entre 1932 et 1939. En 1938, l'assassinat du fils de Trotsky y fut évoqué. On prend la mesure du danger que courait Denise si on se souvient que Trotsky sera assassiné à son retour sur ordre de Staline en août 1940. Pour Aragon, Denise représentait quelque part un absolu hors d'atteinte, la rigueur morale, celle qui était conséquente dans ses choix, trop conséquente pour lui qui se résolut à un jeu complexe d'autocritique. Attention, si Bérénice a quelque chose de l'absolu de Denise, Aurélien ne ressemble pas à Aragon sur le plan moral. Il ne reflète pas ses positions politiques, nous le verrons tout à l'heure. Portrait de Bérénice. Bérénice se trouva le centre de l'attention. Madame Lucien Morel dit promptement Manchette Barbantane. C'est cela, Madame Morel, où ai-je la tête, moi qui n'ai donné cette soirée que pour elle, que pour elle est-elle charmante. Montrez-vous qu'on vous regarde, madame, quelle jolie robe ! Oui, c'était une jolie robe, noire dans le bas avec un dessin de raie blanche de plus en plus large en montant, comme des halos autour d'une pierre jetée dans l'eau et qui finissait blanche sur le décolleté de Bérénice, plus blanc que le satan même, avec un petit mantelé noir jeté sur les épaules. Peut-être était-ce la robe, peut-être était-ce la femme qui retenait ce corps plus charnu, plus plein, qui ne faisait attendre un visage sans harmonie. En tout cas, Mademoiselle Agathe Opoulos pinça les lèvres et tous les hommes regardèrent Bérénice. Madame Lucien Morel, pensa Aurélien, elle dit comme une petite fille avec une subite résolution et un mouvement de la bouche qui ressemblait à un baiser. Lotus. Madame de Percheval s'étonna. Comment que dit-elle ? Lotus. On avait bien entendu. La maîtresse de maison de cette ère des grandes personnes qui renonce à comprendre un enfant tourna son interrogation muette vers Madame Barbantane, laquelle était habillée d'un four au gris avec le dos nu et une de ces petites traînes qu'on faisait alors carrées juste assez grandes pour qu'on s'y prit les pieds. Elle dit Lotus, expliqua Manchette, c'est le nom de la robe dans la collection du couturier. Ah bien, c'est de chez qui ? Poiré ! Bérénice avait crié le nom avec une précipitation qui lui fait monter le rouge aux joues. Elle était fière d'avoir une robe de Poiré. Les yeux brillants, Madame de Perceval salocha la tête. J'aurais dû m'en douter. Aurélien sentit ce qu'il y avait dans ce bout de phrase de critique et de mésestime pour cette petite provinciale qui court naturellement chez Poiré. Peut-on dire de Bérénice qu'elle est jolie ? Il l'avait trouvé laide d'abord. Il l'avait mal regardée. La question n'est pas qu'elle soit jolie. Elle est mieux que jolie. Elle est autre chose. Elle a un charme. Voilà ce qu'il y a. Ils retrouvent bien les traits mais pas le secret de leur charme. Comme un mot qui échappe. On sait comment il est fait. À peu près, s'il y a des R dedans, combien de syllabes, on lui trouve ou des rimes ou des équivalents. Mais le vrai mot, le mot qui chante, voilà ce qu'il y a. Il ne retrouve pas ce qui chante en elle. Il est sûr pourtant qu'il y a quelque chose qui chante en elle. Mais quoi ? Quelque chose qui chante comme son nom. Bérénice. Il se souvient d'avoir sur ce nom en toute innocence rêvé. Il l'avait mal vue alors. Il rêvait sur son nom sans vraiment penser à elle. Un nom qui fait rêver d'ailleurs. Mais elle est au-delà de son nom. Son nom fait rêver à elle. Elle a effacé toutes les Bérénices possibles. Il n'y a plus qu'une Bérénice possible. Plus qu'une Bérénice. Elle a effacé toutes les Bérénices possibles. Il ne retrouve pas ce qui chante en elle. Le cœur de son chant. Avec une inquiétude croissante, il cherche où le chant a son cœur. Il cherche à se souvenir. Que faut-il se souvenir d'elle avant tout, surtout ? Est-ce cette passante imaginaire en costume tailleur ou plutôt cette danseuse qu'il a tenue dans ses bras ? Cette danseuse légère et ses bras se souviennent et se désespèrent en même temps de ne pas se souvenir. Pour la première fois, il vient de sentir son absence. Il vient de sentir son absence dans ses bras. Mais est-ce bien là le chant de Bérénice ? Faut-il pour l'éprouver la tenir dans ses bras comme n'importe quelle femme ou son charme n'est-il pas ailleurs dans sa gaieté, dans son silence, dans ses yeux fermés, dans ses yeux ouverts ? Tout à coup, Aurélien retrouve l'émotion de cette main dans sa main, de cette main prisonnière comme un oiseau qui frémit. Et ce n'est pas l'oiseau qui est pris, c'est l'oiseleur. Aurélien ne pouvait détacher sa pensée de cette certitude que Bérénice était venue chez lui dans la nuit. Il était possédé de cette pensée. Quand une femme vient chez un homme seul dans la nuit, on sait ce que ça veut dire et il aurait trouvé cela stupide s'il y avait réfléchi. Mais comme ça, sans réfléchir, c'était l'évidence. N'importe qui à sa place en aurait déduit les mêmes choses. Elle n'était pas venue sans s'imaginer. La grossièreté de cette idée n'en empêchait pas la justesse. C'était comme une autorisation donnée. À partir du moment où une femme a pensé à un homme d'une certaine façon, cet homme a sur elle un droit qu'aucun homme ne contestera. tout le reste, simple et malentendu. Est-ce que cela comptait ? Elle était là, chez lui. Il n'avait qu'à pousser le verrou de sa porte. Il eut brusquement, brutalement, le sentiment de l'indélicatesse. Mais que disait-il ? Les mots se croisaient. Cette bataille où les mots comptaient moins que les arrières-pensées. Il imaginait les gestes qui allaient suivre. La résistance de Bérénice, la robe saccagée, la robe lotus. Elle était venue chez lui, la nuit. Mais il y avait aussi ce qu'elle avait quitté pour lui, ce courage, cette façon de se jeter à l'eau. Elle avait jeté sa vie par-dessus bord. Il éprouvait un grand orgueil de ce qu'elle avait fait pour lui. Aurélien n'a pas eu confiance et il a trahi la confiance de Bérénice. Au lieu d'avoir la patience de l'attendre malgré son retard, il a passé la nuit avec une autre femme. Cette indélicatesse fondamentale est renforcée par ses préjugés sur la femme en général, des fantasmes de viol qui ne correspondent pas du tout et le sent bien à ce qu'attend de lui Bérénice qui d'ailleurs va le quitter malgré ses supplications et met un autre homme plus jeune et brillant intellectuellement avant de retourner chez son mari qui en tant que handicapé de la guerre a besoin d'elle où l'on retrouve des échos de la vie de Bérénice. Le dernier extrait d'Aurélien se passe vingt ans après. Fini les plaisirs, une nouvelle guerre vient d'éclater mais elle s'est terminée très rapidement par la défaite de la France et l'armistice signé par le maréchal Pétain. Le temps de l'action du roman est donc presque contemporain du temps de l'écriture. 1944, l'écriture. Aragon a été mobilisé une deuxième fois, s'est battu très courageusement avant d'être un des organisateurs de la résistance intellectuelle. Ce sont là plutôt les positions de Bérénice comme vous allez pouvoir le constater. Le texte qui suit est une discussion politique où Bérénice a le dessus. Elle est la mauvaise conscience d'Aurélien. Vingt ans après, ils ne se sont pas oubliés lorsqu'ils se retrouvent par hasard en 1940. En pleine débâcle, Bérénice et sa famille fuient devant l'armée allemande. Le régiment d'Aurélien bat en retraite. Dans la discussion, Aurélien approuve Pétain, ne voit pas le mal qu'il y a à collaborer avec l'occupant. Bérénice refuse que l'on déclare Paris ville ouverte. Il faut résister au nazisme, dit-elle, quitte à sacrifier Paris. Vous avez été ce qu'il y a eu de meilleur, de plus profond dans ma vie. Non, non, ne m'interrompez pas. J'ai déjà assez de peine à me décider. Vous êtes tout ce qui n'a jamais chanté dans ma vie. Et si je veux pourtant avoir de ma vie une vue, enfin, je veux dire, me comprenez-vous ? On cherche à se justifier à ses propres yeux, on vieillit, on ne peut pas avoir raté sa romance. Nous ne le permettrons pas, n'est-ce pas ? J'ai cette nuit devant moi. Elle ne peut pas être sans rêve. Ou pire, avec le rêve, avec le regret d'un rêve gâché, un seul rêve. Que voulait-il dire au juste ? Il ne semblait pas qu'elle en douta quand, après un silence, elle dit d'un ton lointain, vous ne parlez que de vous. Il s'y méprit. Il dit qu'il parlait d'elle aussi. Elle avait voulu dire qu'elle trouvait singulier qu'Aurélien eut d'autres pensées que celles de la défaite, de cette aventure terrible de tous, de la France. Le nom de la France parut à l'heure qu'il voit sonner faux grandiloquent dans cette bouche invisible dont il se souvenait qu'elle avait aux lèvres comme deux petites incisions verticales. Il revit le masque de noyer, jadis, ses pommettes. Et puis, voilà qu'elle disait la France. Il en ressentait une irritation qu'il s'expliquait mal. Cela le dérangeait, cela lui détruisait sa Bérénice. Cela mesurait la distance qu'il y avait entre la poupée de sa mémoire et cette femme vivante. Cela mesurait vingt années en dehors de lui tout ce qui s'était passé en ces vingt années-là, tout ce qui les séparait. Bérénice parlait. Je vous entends, vous et les autres, quand un sujet de conversation vous tombe du ciel, vous ne le lâchez pas. Je vous entends, trop heureux de dérailler ou de briller, tous pareils, les hommes. Vous avez cette satisfaction du devoir accompli. on vous a mobilisé. Vous avez fait votre devoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous veut ? Maintenant, c'est fini. Fini. Vous vous laissez aller. C'est comme si vous ne vous rasiez plus à cause de la défaite. Vous voilà en bras de chemise de la vie. Mais, Bérénice, bien sûr que c'est fini. Qu'est-ce que vous voudriez que nous disions ou que nous fassions ? On ne peut tout de même pas se casser la tête contre les murs. Pourquoi pas ? Enfin, si vous ne l'avez pas fait cette fois, il est certain qu'il n'y a pas la plus petite chance que vous le fassiez jamais. Vos précieuses têtes, avouez que vous avez dit ouf quand vous avez compris que c'était fini. D'abord, ce n'est pas encore fini. Pas encore ? Vous ne l'avez pas entendu ? L'autre. Qu'est-ce que ça ? Le maréchal. Mes enfants. Les larmes dans la voix abondient. Mais ne parlez pas comme ça, il était bouleversant ce vieillard. Et puis, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse au bout du compte ? Ce que j'aurais voulu. Qu'on résiste, qu'on se batte. Mais on s'est battus. Oui, des malheureux qui ont cru que c'était pour de bon, tandis que... Je ne vous comprends pas. Vous dites une chose puis vous en dites une autre. Il n'y a pas assez de morts comme ça, selon vous ? Il y a déjà assez de morts pour qu'on n'ait pas le droit de les trahir, de faire qu'ils soient morts pour rien. Alors, il aurait fallu se laisser écharper. Se battre. Je vous dis se battre. Dire qu'on n'a pas défendu Paris. Selon vous, il aurait fallu laisser détruire Paris. Oui ? Eh bien, merci. Il aurait mieux valu détruire Paris. Cette dernière réplique est radicale. Elle frappe le lecteur d'aujourd'hui qui a oublié que la question pouvait se poser en 1940 et montre de façon éclatante qu'il y a à certains moments de l'histoire plusieurs possibilités. Elle fait écho au problème soulevé par Marc Bloch dans « L'étrange défaite ». Elle rejoint aussi la problématique de Maxime Alexandre dans PR, présumé révolutionnaire, publié en 1945 aussi lorsqu'il raconte à quel point était peu répandue la volonté de combattre dans l'armée française. Aurélien est donc un roman de la résistance. Aragon et Elsa s'aiment depuis la fin des années 1920. Elle est très engagée dans la résistance. Pour comprendre les positions politiques d'Aurélien, il faut savoir que l'auteur lui attribue les idées de Drieu-Larochelle. Celui-ci, proche d'Aragon au début des années 1920, va prôner la collaboration en 1940. Faire d'Aurélien un collaborateur donne encore plus de relief au personnage de Denise Bérénice et jette peut-être aussi le soupçon sur les positions politiques d'Aragon. Vingt ans après, en 1967, Aragon publie « Blanche ou l'oubli ». Pourquoi l'oubli ? En fait, l'oubli est impossible. La mémoire travaille toute seule comme la terre. Pour le communiste d'Aragon, directeur de la revue Les Lettres françaises, la crise du stalinisme est là avec ses révélations douloureuses, ses confessions. Il y a une figure littéraire qui intrigue alors Aragon, c'est Hölderlin. Ce poète romantique qui vécut de 1770 à 1843 et qui devait sombrer dans la folie avait déjà fasciné les surréalistes. Nous l'avons évoqué à propos de Maxime Alexandre. Mais après la guerre, un autre Hölderlin est découvert. C'est le jacobin allemand, admirateur de la révolution française et menacé de mort en Allemagne pour cette raison. L'apparition de Hölderlin dans l'œuvre d'Aragon s'inscrit ainsi dans un mouvement de fond. Mais Hölderlin est encore le chiffre d'autre chose. Écoutez. C'est pourtant ainsi que je fis connaissance avec Hölderlin et je fus après longtemps poursuivi par l'impossibilité de traduire cette « helft des Lebens » qui semble si simple à première vue. Je n'arrivais pas à me résoudre au mot français du dictionnaire. Je craignais d'inventer par exemple si à « ins heilig nüchterne Wasser » je donnais pour équivalent dans l'eau saintement dégrisante ce que par la suite des temps je n'ai retrouvé ni chez Maxime Alexandre en 1942 ni chez Geneviève Blanqui en 1943 mais là n'est pas la question. L'essentiel est qu'au moins pour ces vers Johann Christian Friedrich Hölderlin était entré dans ma vie en 1922. Peut-être que si je m'attarde ainsi sur l'année 22 est-ce parce que j'avais alors trouvé pour la première fois avec ce printemps un emploi à peu près stable dans un théâtre où venaient les troupes étrangères. Le directeur espérait de moi que je lui faciliterais la vie par ma connaissance des langues. Peut-être que je m'attarde sur l'année 22 parce que je crains de penser à plus tard que je recule devant mon destin parce qu'il tremble en moi de cette femme. Non. Quelle est-vous pensée ? La seule. son nom se tait avant mes lèvres. C'est la chanson de l'autre. Si vous croyez que je vais dire... Le nom de cette femme est évidemment Denise Naville, ex-Denise Lévy. Nous avons vu au début de la lecture qu'il se voit probablement pour la première fois en 1922. Aragon cite comme traducteur Bianchis et Alexandre mais pas Denise Naville. Connu pourtant pour avoir traduit en français la correspondance de Hölderlin publiée par Gallimard en 1948. Silence éloquent. D'autant que les lettres traduites sont des lettres d'amour entre deux intellectuels. Voici un exemple de traduction et c'est une lettre de Hölderlin à une des femmes qu'il a aimée, Suzette Gontard, le modèle de la Diotima d'Iperion, Lettre d'Iperion à Suzette. Täglich muss ich die verschwundene Gottheit widerrufen. Wenn ich an große Männer denke, in großen Zeiten wie sie, ein Heiligfeuer um sich griffen und alles Tote, Hölzerne, das Stroh der Welt in Flamme verwandelten, die mit ihnen aufflog zum Himmel und dann an mich denke, wie ich oft ein glimmend Lämpchen umhergehe und betteln möchte um ein Tropfen Öl, um eine Weile noch die Nacht hindurch zu scheinen, siehe, da geht ein wunderbarer Schauer mir durch alle Glieder und leise rufe ich mir das Schreckenswort zu lebendig Toter. Erinnerst du dich unserer ungestörten Stunden, wo wir und wir nur umeinander waren, das war Triumph, beide so frei und stolz und wach und blühend und glänzend an Seele und Herz und Auge und Angesicht und beide so in himmlischem Frieden nebeneinander. Ich habe es damals schon geahndet und gesagt, man könnte wohl die Welt durchwandern und fände es schwerlich wieder so und täglich fühle ich das Ernst hier après-midi Murbek ist venu me voir chez moi. Les Français ont encore été battus en Italie me dit il pourvu que tout aille bien pour nous lui ai-je répondu et tout ira bien pour le monde. Il s'est jeté dans mes bras par un baiser nos lèvres se communiquèrent la profonde et joyeuse émotion de nos âmes et nos regards en larmes se rencontrèrent puis il partit malgré tout de tels instants me sont encore accordés mais peuvent ils remplacer tout un monde et voilà ce qui rend ma fidélité éternelle souvent les gens sont parfaits en ceci ou cela mais une nature comme la tienne harmonie d'un tout vivant profond indestructible voilà la perle de notre temps et celui qui l'a reconnu et sait que son bonheur céleste qui lui appartient de naissance fait aussi son profond malheur celui-là est aussi éternellement heureux et éternellement malheureux suzette j'ai lu tes chers poèmes avec une joie ineffable j'ai classé toutes tes lettres comme un livre et si jamais je devais rester longtemps sans nouvelles de toi je les lirais en me disant que rien n'a changé fais de même et confiance tant que nous existons tout ce qui nous unit l'un à l'autre subsistera aux sources profondes de la vie et je ne puis abandonner la foi que nous nous retrouverons dans ce monde et que nous serons encore heureux puisses-tu connaître le bonheur tel que nous l'entendons et saches bien que quoi que tu fasses et pourvu que tu réussisses j'en serai toujours contente seulement ne t'engage pas dans une voie pour laquelle tu n'es pas fait si tu sentais comme la splendeur de ton image vivante s'épanouit souvent en moi tu comprendrais alors du même coup qu'elle éclipse tout tout ce qui m'entoure que la moindre impression ne fait qu'éveiller en moi le grand et unique sentiment par lequel je suis entièrement à toi ne t'effarouche donc pas devant tes sentiments mais partage ma certitude que nous sommes éternellement l'un à l'autre et seulement l'un à l'autre le poème Hulderlin d'Aragon dont vous allez entendre un court extrait pour finir parut en 1967 et est donc contemporain du dernier roman d'Aragon Blanche ou l'oubli au début de la même année 67 les oeuvres de Hulderlin avaient été publiées sous la direction de Philippe Jacotet dans la bibliothèque de la Pléiade cette publication reprend les traductions de Denise Naville publiées en 1848 les lettres françaises d'Aragon avaient alors consacré un abondant dossier à Hulderlin tout le poème d'Aragon que vous allez entendre constitue un dialogue avec la légende et l'oeuvre du poète allemand jusqu'à mimer parfois sa forme inachevée c'est avec les mots du poète Hulderlin qu'Aragon dit alors son horreur des crimes du communisme perverti on y entendra doublement l'écho de la vie et de l'oeuvre de Denise sa proximité avec les opposants de Staline ses travaux sur Hulderlin en même temps ce poème d'Aragon si long et si extraordinaire nous replace au coeur des questions actuelles écoutez bien la fin où il se moque de ceux qui croient avoir tout dit en évoquant la folie de Hulderlin je le cite il est commode de tout expliquer par la folie où commence la folie et il termine en essayant de formuler ce qu'il appelle l'inexplicable le fait que certains gardent leur raison quand souffle le vent de l'histoire avant d'avertir ceux qui perdent la raison ou le chapeau tout le monde portait un chapeau à l'époque perdent en même temps leur tête à l'aube sur l'échafaud même et surtout si cette tête est très belle voici pour terminer un court extrait de ce long poème de Hulderlin je ne t'imiterai point dans ta parole ô poète brûlé tes forêts intérieures longues incendies incendiées sur qui souffle le vent interminable de l'histoire je t'appelle à mon secours dans les pétains du siècle hormis toi nul ne sait la beauté de la beauté noire de ne rien attendre à qui parlait le langage pur du désespoir appris par trop avoir pratiqué l'espérance le brasier touche à sa fin les jeunes gens poussent du pied sans y penser les dernières braises maintenant tout est clair qui fut ténébreux et manifeste au rendez-vous que jamais ne viendra personne à quoi bon ma voix si vous la couvrez de tambour il sait je dis il sait l'univers pour lui semble à jamais la graisse ou non plus les colonnes autre but que lever les bras je vis les derniers moments d'entendre les derniers devoirs les derniers parfums de l'injustice la dernière marche triomphale le bien s'avance il est jeune va-t-il tomber il a le pas vers l'échafaud des condamnés à mort pourquoi si faible a-t-il si mal le bien qui sera le suivant un vent fou il est commode assurément de tout expliquer par la folie où commence la folie l'inexplicable n'est pas ce que la folie explique l'inexplicable c'est que le chapeau ne s'envole pas quand le vent souffle et que la raison soit si forte que le chapeau ne s'envole pas ceux dont le chapeau s'est envolé montrent leur tête à l'avenir elle en vaut elle en vaut la peine à l'aube de mourir leur tête de toute beauté est-ce qu'il y a l'invite Merci.